Dominus Vobiscum, Etcum Spiritu Tuum, Lexio Sancti Evangelii Secundum Marcum, Glorie a Tibi Domine. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux onze eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Verbum Domini, Laos Tibi Christem. La messe de ce matin est célébrée pour Jean Lebon, Jacqueline et Hervé Mongeant. Cet évangile tombe à pic, si je puis dire, à la fin de cette semaine d'Octave Pascal. Saint Marc, qui est appelé le Divine Abbréviateur, nous résume un petit peu tout ce que nous avons entendu dans les différents évangiles de cette semaine. L'apparition à Marie-Madeleine, l'apparition aux disciples d'Emmaüs et cette apparition qu'il fait aux onze eux-mêmes, eux qui n'ont pas cru les premiers témoins de la résurrection. Humainement, nous pourrions attendre de Jésus, et bien plus que cela, plus qu'il leur fait des reproches, mais tout de suite après, Jésus leur confie cette mission, « Aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création ». On voit le décalage entre la grandeur et la beauté de cette mission et la pauvreté de ceux à qui Jésus la confie. Et nous nous retrouvons, il me semble, un petit peu dans cette pauvreté de la foi des apôtres, la pauvreté, peut-être même la dureté de cœur que nous pourrions avoir. Et pourtant, Jésus nous reconfie toute la mission de l'évangélisation, toute la mission d'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, il me semble que nous pouvons, au terme de cette octave pascale, rendre grâce au Seigneur pour le don de la foi qui nous a été donné, pour ce don qu'il ne reprendra jamais. Mais les dons de Dieu sont donnés pour toujours. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur, être dans un esprit de gratitude pour le don de la foi, et puis accueillir cette mission, malgré notre pauvreté, cette mission que le Seigneur nous confie, celle d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. Et bien, puissions-nous être dociles à l'Esprit Saint pour que toute notre vie soit ce témoignage que le Christ attend de nous. Amen.